Quelle est un petit peu la situation de Nabil ? On a vu aujourd'hui dans un article de l'équipe notamment qu'il pourrait t'amener à jouer plus bas. Est-ce que c'est une éventualité ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est un petit peu de sa situation contractuelle ? Il ne faut pas croire tout ce qu'il y a dans l'équipe. Non, bon ça c'est des questions auxquelles répondront Juny et Sylvigneau. Bon évidemment j'avais donné une possibilité à Nabil puisque déjà l'année dernière il avait failli partir de pouvoir éventuellement vivre une autre expérience, aller dans un autre club. Bon les choses ne se sont pas faites donc à partir de là je pense qu'il faut être réaliste. Bon Juny l'a dit on a un groupe qui est empiété de pas mal de joueurs du fait des sélections et des matchs que ce soit la Cannes, que ce soit la Copa, que ce soit les championnats de jeunes. Donc il nous faut un maximum de joueurs et s'il y a la possibilité de rediscuter avec Nabil et de lui proposer de s'inscrire dans le long terme. Ce qu'on ne veut pas c'est qu'effectivement il reste sur une fin de contrat l'année prochaine. Donc voilà mais bon Nabil est jusqu'à nouvel ordre le seul champion du monde en titre du groupe. Je voulais revenir sur le cas de Nabil Fekir, le président a parlé tout à l'heure du côté contractuel. Je voulais voir avec toi sur le côté sportif comment tu envisageais l'avenir de Nabil sur le terrain. Pour un joueur de ce niveau là, j'aimerais bien qu'il reste. C'est vraiment un grand joueur pour moi. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Le coach aussi. On arrive à 26 ans. Il y a une génération qui a pas mal qui sont parties. Il va falloir respecter son envie. Mais si ça dépend de moi, du coach, je pense du président, Flo et tout l'effetif, on aimerait bien qu'il reste et qu'il puisse jouer comme il est capable de faire. Donc il a beaucoup de talent. S'il va partir c'est vraiment dommage mais on va voir. On va voir qu'est-ce qui se passe. On va respecter. Finalement, ça sera le président qui décide. Mais pour moi, concernant son niveau, son talent, je suis un fan de son niveau de jeu et de sa façon de jouer. Là, il faut demander au coach. Merci d'avoir regardé cette vidéo !